Le Premier ministre marocain lance un ambitieux programme de création de 250 000 emplois d'ici deux ans. Le Premier ministre marocain Aziz Akanouch a signé mercredi la décision de lancer le programme URAC, avec l'objectif de créer 250 000 emplois directs en 2022 et 2023. Un communiqué de la présidence du gouvernement a déclaré « Le programme s'inscrira dans le cadre de contrats conclus par des associations de la société civile, des coopératives et des entrepreneurs, avec des personnes qui ont perdu leur emploi à cause de Corona et qui ont des difficultés à accéder à l'emploi. Opportunité, sans qualification requise. » Selon le communiqué, le gouvernement a alloué un budget de 2,25 milliards de dirhams, 240 millions de dollars, pour l'année 2022 pour mettre en œuvre le programme. Et en décembre dernier, les données du gouvernement ont montré que le taux de chômage au Maroc a diminué à 11,8% au cours du troisième trimestre de 2021, alors que des signes de reprise après les répercussions de l'épidémie du virus Corona dans le pays ont été signalés. Le Haut-Commissariat au plan, l'organisme officiel chargé des statistiques, a déclaré dans un communiqué à l'époque que le taux de chômage avait baissé au troisième trimestre d'environ un point de pourcentage, sur une base annuelle, contre 12,7% au troisième trimestre de l'année dernière. Les données ont montré une diminution du nombre de chômeurs sur le marché local de 35 000, portant le nombre au niveau national à 1,447,000.